Dans cette vidéo, je teste pour vous 3 bordures de jardin. J'ai été vraiment très déçu par certaines des bordures qui sont vraiment catastrophiques. Et je vous rassure, sur les 3 bordures, il y a quand même 2 bordures qui sortent du lot et qui sont vraiment pas mal. Donc j'ai racheté celle-ci. Bon clairement déjà, c'est hyper fragile. Je pense pas que ça va résister au fil du coupe-bordure. On a également celle-là à tester avec des piquets. Celle-ci, c'est une bordure en plastique recyclée. Et on va également tester celle-là en acier galvanisé. Donc elles sont quand même assez grandes et plutôt fines. Donc là, on a 5 mètres de bordure. Ici, 10 mètres. Et celui-là, 2,4 mètres. Bon honnêtement, je suis pas hyper convaincu par la qualité. Donc je vais tester ça ici. Et il vous faudra juste un petit marteau pour pouvoir les taper un petit peu délicatement. En fait, le système d'emboîtement est vraiment super simple. On vient les emboîter ici. Donc à ce niveau-là. Et après, elles sont plutôt souples. Donc on va pouvoir faire des jolies courbes avec. Je vais toutes les assembler. Ok, donc là c'est bon. Il y a tout qui est assemblé. Bon logiquement, on va pouvoir faire de très belles courbes avec. On peut même faire des ronds, pourquoi pas, autour d'un arbre par exemple. On pourra également faire des lignes droites. Je vais commencer à la placer déjà. Hop. Donc on va taper délicatement. Pour l'instant, c'est ultra simple à mettre en place. Le but, c'est de bien aligner toutes les bordures. Donc là, je vais retaper un petit peu. Bon, ça paraissait fragile. Mais finalement, on peut y taper quand même dessus. Avec un marteau, donc ça ne casse pas. Bon, et franchement, ça tient bien. Donc là, j'ai pu faire une jolie courbe. Dites-moi ce que vous en pensez. Même là, on a une petite butte. Et finalement, ça épouse bien le terrain. Vous voyez, là, ça fait une petite remontée. Ça redescend. Franchement, elle sera ultra simple à installer. On a besoin juste d'un marteau. Et voilà, ça sera tout. Bon, j'ai vraiment hâte de tester celle en acier galvanisé. Mais avant cela, on va tester celle en plastique recyclé. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce que ça vaut. On a également les piquets de fournis avec. Au total, j'ai 9 piquets. À peu près 1 piquet tous les mètres. Ok, donc les piquets, hop. On les enfonce comme ça. On vient donc dérouler la bordure. On vient mettre le piquet derrière comme ça. C'est ultra facile également à poser. Ok, donc déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'elle vrille quand même beaucoup. Si vraiment on va avoir une bordure droite, c'est quasiment impossible avec celle-ci. Franchement, regardez ça un petit peu. Elle est hyper flexible, même trop. Ou alors, il faudra mettre des piquets tous les 40 cm. Donc il faudra racheter des piquets séparément. Car là, on n'en aura pas assez. Et le système est ultra simple également. En fait, le piquet, il va venir s'emboîter ici. Et vous allez taper donc sur le piquet. Après, je ne suis pas hyper convaincu. Ça fait quand même pas mal de vrilles, cette bordure. Ce n'est pas très très joli. On pourra toujours peut-être, en mettant un paillage derrière, réussir à faire une ligne droite parfaite. Après, il y a peut-être moyen de prendre une hauteur plus haute. Car là, la bordure n'est pas très haute. Elle doit faire à peu près 5-6 cm. Et pourquoi pas venir l'asseller dans du béton. Par rapport à la troisième bordure de la dernière vidéo, elle était quand même beaucoup plus esthétique. Là, clairement, ça fait des vagues. Il faudrait mettre des piquets tous les 30 cm. Et encore, ça ferait toujours des petites vagues. Donc c'est ça qui ne fait pas très très joli. Après, elle a un bon rapport qualité-prix. Elle n'est pas chère. Mais esthétiquement, ce n'est pas le top. Bon, celle-ci, elle a l'air quand même assez qualitative. Vraiment très très haute. Donc je vais quand même l'enfoncer, je pense, de moitié. Donc l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'enfoncer suivant notre envie. Donc soit de moitié, soit d'un tiers, soit de deux tiers. Celle-ci, elle n'est pas livrée avec des piquets. Et l'emboîtement va être très simple. On va juste venir l'enfoncer comme ça, par le petit trou. Les deux tiennent. Et on pourra faire des angles droits également. Bon, avant de la poser, je vous conseille de prendre une pelle bêche. Et on va venir faire un trou tout le long. Là, vous allez l'enfoncer en fait. Tac. Comme ça. Ok, donc là, on va venir l'enfoncer dans le trou. Voilà, donc ça, ça sera la partie du haut. Qui est quand même beaucoup moins tranchante. C'est vrai que la partie du bas est quand même assez tranchante. Je vous conseille de mettre des gants. Pour l'instant, je vais les poser vite fait. Bon, en fait, je pense que le mieux, c'est de les assembler au fur et à mesure. Bon, là, je me suis planté. En fait, il faut que cette partie se retrouve à l'intérieur de la bordure. Et qu'à l'extérieur, donc on ait juste cette partie. Donc ça fera plus propre. Bon, là, je l'ai posé provisoirement. Maintenant, je vais venir, surtout au niveau des jonctions, la taper un petit peu plus. Histoire que ça fasse plus joli. Parce que là, donc, c'est pas terrible. Il faut pas hésiter à taper un petit peu devant derrière. Histoire que ça t'aime bien. Bon, et là, vu qu'il me manque un petit peu de bordure, je vais faire une jonction vraiment dégueulasse avec l'autre bordure. Alors ça, je le fais chez moi. Mais clairement, chez quelqu'un, je ferai jamais ça. Parce que ça, c'est le pire truc à faire. Voilà, ça fait vraiment dégueulasse. Mais comme j'ai pas assez de bordure comme ça, eh bien, voilà, je vais finir avec une bordure, une autre bordure. Bon, je suppose qu'on peut couper la première bordure avec un cutter. Je vous conseille pour cela de porter des gants et de faire attention. Maintenant que j'ai posé les trois bordures, je vais vous donner mon retour et mon avis. La première bordure, elle est assez jolie, esthétiquement. On peut faire de très belles courbes. Et franchement, le raccord entre chaque bordure, il ne se voit pas du tout. Et elles ont l'air quand même assez solides. Là, j'ai quand même tapé bien fort avec le marteau dessus. Ça s'est pas cassé. Après, à voir avec le coupe-bordure, si ça va s'user. À mon avis, elles sont quand même un peu fines. Mais ça ne sera pas les pires. D'ailleurs, je vous ferai un petit classement, selon moi, quelles sont les meilleures bordures sur les six bordures que j'ai pu essayer. Sur la deuxième bordure, donc là, j'ai utilisé tous les piquets. Et il me reste à peu près 4 mètres de bordure. Donc là, je n'ai pas assez de piquets pour ces lasses. En plus, clairement, on aurait pu mettre d'autres piquets. Donc là, j'en ai mis à peu près tous les moins de 1 mètre. Mais là, par exemple, un piquet aurait été pourquoi pas nécessaire. Bon, visuellement, si on prend un petit peu de recul, franchement, la bordure, elle reste quand même assez correcte. Ce que je trouve dommage, c'est que dès qu'on se rapproche un petit peu, c'est pas très joli. Les courbes ne sont pas très belles. Pour voir la finition, pas top. La bordure en elle-même, elle reste quand même assez jolie. Mais elle est tellement souple que ça fait des vagues dans tous les sens. On peut également faire des courbes avec. Mais vous voyez, la courbe n'est pas terrible. Et les lignes droites, par contre, c'est pas top du tout. À moins de rajouter des piquets tous les 10 cm. Mais clairement, je vous la conseille. Celle-là, si vous avez, pourquoi pas, une haie en fond de jardin. Et que vous vous en foutez un petit peu. Mais là, en bord de maison, c'est vraiment pas conseillé. Elle n'est pas très très jolie. Et ce qui est dommage également, c'est qu'on voit le piquet. Ça, ça se voit pas trop si vous prenez du recul. Mais voilà, si on est proche, on voit quand même à chaque fois les petits piquets. Et la troisième bordure, je pense que ça sera ma préférée sur ce comparatif. Car elle est quand même assez facile à poser. Et esthétiquement, ça sera la plus jolie. Elle va bien tenir également. Donc là, on peut y aller. Voilà, ça bouge pas. Alors sur celle-ci, pour faire des courbes. Là, j'ai réussi à en faire une. Mais c'est vrai qu'à la jonction, ça fait plus une courbe. Ça fait un peu plus droit. Après, voilà, tout peut s'arranger. Il faudrait pour cela mettre un peu plus de terre, par exemple, derrière. Le dessus, faites attention si vous avez des enfants. Car s'ils tombent dessus, ça peut faire mal. On pourra faire des lignes droites. À vous de juger. Les lignes droites ne sont pas parfaites, parfaites. Mais ça reste quand même assez correct. Et pour l'installation, soit vous tapez directement dans le sol. Mais moi, je vous recommande de faire soit avec ça ou alors une pelle classique. Pour faire un avant-trou, au moins, ça sera plus facile à pré-imposer. L'avantage également, c'est qu'on peut régler la hauteur. Derrière, au moins, ça permet de retenir le paillage. Et l'avantage, clairement, de cette bordure, ça va être sa durabilité. Par contre, celle-ci, comme c'est de l'acier galvanisé, là, vous êtes tranquille pour un petit moment. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo où je testais trois autres bordures, je vous conseille de la regarder. Car, clairement, il y avait des bordures très intéressantes dans cette vidéo. Et si je dois classer toutes les bordures que j'ai pu tester, je mettrai en premier la bordure en plastique. Car elle est très, très simple à mettre en place. On ne voit pas les piquer. Elle n'est pas chère. Elle est vraiment assez esthétique. Malheureusement, c'est du plastique. Donc ça, ça me fait un petit peu chier. On peut également faire de très belles courbes avec. En numéro 2, je mettrai égalité celle-ci en acier galvanisé. Et également celle-ci que j'ai pu tester, qui était d'un seul bloc. Un petit peu ondulé. C'est un petit peu le même système pour l'enfoncer. En numéro 3, je mettrai celle-ci ex-eco avec cette petite bordure. Même si, voilà, au niveau finition, elle ne sera pas non plus des plus jolies. Et la dernière bordure de ce classement, c'était une bordure que j'ai pu tester dans une autre vidéo. Qui était tellement fine, qu'elle n'était pas chère. Mais je ne la conseille pas du tout, car au coupe-bordure, elle se casse un de deux. Bon, je voulais faire le test avec le coupe-bordure. Malheureusement, ma débroussailleuse est en panne. Donc je vous tiendrai au courant d'ici quelques jours, en commentaire de cette vidéo, pour vous dire si la bordure a résisté ou non. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car vous êtes nombreux et nombreuses à ne pas être abonné. Donc c'est un petit peu dommage. En plus, on s'approche des 5000 abonnés. Voilà, ça serait vraiment énorme de pouvoir les célébrer bientôt. C'est également à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a été utile. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Comme je vous ai déjà dit, vous avez tous les liens de chacune des bordures en description de la vidéo. Si jamais vous souhaitez en savoir plus ou pourquoi pas, en commandez une. Et le lien également de la vidéo du premier test en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Passez une excellente journée. Allez, ciao, ciao !